... Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal Processus électoral Camerounais du Plôme dans l'aile. A quelques jours seulement du lancement de la campagne électorale pour le double scrutin du 30 septembre de cette année, beaucoup d'irrégularités sont observées. Bleutin de campagne passe au complet. L'imprimerie nationale accuse les juridictions du contentieux électoral. Bachar Al-Assad ne répond pas à la menace, à la menace. Le président Syrien vient de dire sa détermination ennuye les intérêts français et américains en cas d'offensif. Des détails dans ce journal. Manuels scolaires au Cameroun, les écueils de la distribution et de l'inscription des livres scolaires en débat dans la seconde partie de ce journal. Madame, Monsieur, ces titres et bien d'autres vont être développés dans un très court instant. Une fois de plus, bonsoir Madame, Monsieur et merci de nous retrouver sur le 20h. Rentrée scolaire 2013-2014. Le coup d'envoi est lancé depuis hier dans un contexte marqué par un procès contre le Conseil national d'agrément du manuel scolaire, soupçonné de percevoir dépôt de vin pour inscrire des éditeurs au programme. C'est un faux procès, un retort que l'un de ses membres dans la ville de Douala, Luizong Diobonga, soutient que l'inscription des manuels au programme obéit à des critères objectifs liés autant à la pédagogie qu'à l'esthétique. Des détails dans ce reportage signé d'Alas Chana et Jean-Paul Chourgnat. Au Cameroun, le choix du manuel scolaire a difficilement fait l'unanimité au sein de l'opinion ces dix dernières années. D'aucuns soupçonnent des éditeurs de corrompre des membres du Conseil national d'agrément du manuel scolaire qui, à première vue, faussent le contenu des programmes dont la conséquence serait le faible niveau des élèves. Sur la question, un membre du Conseil national d'agrément du manuel scolaire dément cet argument de peau de vin. Ceux dont les livres sont rejetés sont toujours promptes à dire non mon livre, on l'a mis de côté parce qu'on n'en voulait pas. Ceux qui le disent souvent, d'une manière générale, sont ceux qui écrivent des petites nouvelles, des contes dont l'appréciation n'obéit pas à certains critères très pédagogiques. Louisan Djombongé précise que les critères de choix sont objectifs et connus de tous. Première exigence fondamentale, la pédagogie, à savoir la méthodologie du cours, les activités annexes, résumés et condensés, exercices pratiques, entre autres. Pour combattre la monopolisation du manuel scolaire, nous mettons Mathématiques, Première C, trois éditeurs différents. Mais nous prenons la peine, en évaluant les manuels, de nous assurer que ces manuels ont effectivement le même niveau de scientificité et le même niveau de méthodologie sur le plan pédagogique. Matériellement, le manuel scolaire soumis à leur appréciation doit répondre à un souci esthétique, sa présentation, maniabilité, mobilité et accessibilité en termes de prix. Pour Louisan Djombongé, le débat de l'heure ne saurait porter sur la qualité du manuel scolaire, plutôt sur son utilité et son utilisation. Et ce sont les problèmes de l'école au Cameroun, l'option BEPC bilingue en panne en ce début d'année scolaire. La première cuvée des élèves pour cette expérience est obligée d'intégrer les classes de seconde classique. C'est le cas au collège Saint-Michel-Adouala, qui attend toujours l'accord du ministre camerounais des enseignements secondaires pour la poursuite de cette expérience, qui doit aboutir à l'obtention du baccalauréat bilingue. Des détails avec Mitterrand-Dame et Serge Alain-Rotho. Mon souhait, c'est que la session bilingue continue scantinale pour que nous ayons notre brevet, notre baccalauréat bilingue. Ce n'est qu'un souhait que la petite Isabelle Nkononga élève en classe de seconde à 4 au collège Saint-Michel-Adouala-Emin. Elle fait partie de la première cuvée d'élèves de troisième bilingue et aussi titulaire du BEPC bilingue, contraint de voir leur cursus scolaire emprunter une trajectoire qu'ils n'avaient pas souhaitée. Ce n'est pas facile à gérer, mais nous faisons toujours confiance, n'est-ce pas, à l'État. On se dit que quelque chose sera fait, peut-être pour qu'on ne soit pas dessus. Parce qu'on attendait quand même que nos élèves aillent en seconde bilingue, après la troisième bilingue. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais on garde espoir que quelque chose sera fait pour que ces élèves-là ne perdent pas ce qu'ils ont eu comme formation en termes de bilinguisme et autres. Contre mauvaise fortune, ils font bon cœur, ces élèves obligés de se fondre dans les autres classes de seconde. Afin de leur permettre de garder la main, l'administration du collège Saint-Michel n'a pas prévu de cours spécifiques d'anglais pour eux. L'apprentissage doit se poursuivre à travers les activités post- et périscolaires. On espère que vis-à-vis du club d'anglais, qu'ils continuent d'être motivés et très participants. C'est ce qui va leur donner un supplément d'entraînement du côté de l'anglais. Du côté des apprenants, la détermination reste de mise. C'est obligé de continuer en seconde A, mais s'il vient que la seconde bilingue arrive, il sera obligé de quitter la seconde A pour aller en seconde bilingue. Arrivé à sa quatrième année d'expérimentation, l'option bilingue semble avoir pris du plomb dans l'aile. Il faut noter que le retour sur les bancs est effectif depuis hier. C'est un chef d'établissement scolaire du secteur privé, laïc et confessionnel de la ville de Douala. Annonce même les premières évaluations pour cette fin de semaine. C'est le cas au collège Saint-Michel dans la ville de Douala. Reportage de Flavien Valundongo. A Douala, la plupart des établissements secondaires privés n'ont pas manqué le départ du train de l'année scolaire 2013-2014. Au collège Saint-Michel, la rentrée scolaire s'est faite en deux temps. D'abord le premier cycle, de sixième en troisième, lundi le 2, et mardi le second cycle. Pour permettre aux autorités, à l'administration de mieux accueillir les élèves, au lieu de 7h30, les cours ont commencé à 7h45. Parce que la messe a débuté à 7h15. Dans les salles de classe, le temps est donné, les enseignants et les élèves sont en harmonie pour des résultats concrets en fin d'année scolaire. La rentrée est effective et les premières évaluations diagnostiques se déroulent en fin de semaine, à partir du 6 septembre. Le constat est le même au collège Bouroumé. Les enseignants sont déjà à l'oeuvre. La classe de seconde est une classe, n'est-ce pas, que vous devez prendre avec beaucoup, beaucoup d'attention. Les responsables sillonnent les salles de classe pour s'assurer du bon déroulement des cours. Tous les enfants étaient laïères et tous les enseignants. Nous avons donc commencé à 7h30 et nous avons libéré les enfants à 16h20. Dans cet établissement scolaire privé laïque confessionnel, l'administration se veut lucide si elle entend atteindre ses objectifs. Oui, cette année 2013-2014, j'ai choisi un thème qui est discipline et responsabilité. Parce que nous sommes convaincus qu'avec la discipline, on peut avoir tous les autres résultats. Que ce soit dans le public ou dans le privé, le mot d'ordre pour le début des cours a été respecté dans sa grande majorité dans différents établissements scolaires secondaires de la ville de Douala. Et pour referber cette chemise consacrée à l'école, notons que le ministre camerounais des enseignements secondaires invite les parents d'élèves à être plus rigoureux dans le suivi de leurs enfants. Lui, Bapes Bapes, est ainsi exprimé hier lors du lancement officiel de l'année scolaire à Dizangay. C'est dans le département de la Sanaga Maritime. Rodrigue Gassi et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Dizangay, dans le département de la Sanaga Maritime, comme top départ de l'année scolaire 2013-2014, Lui Bapes Bapes, le ministre des enseignements secondaires, a profité de sa présence devant la communauté éducative pour interpeller les parents d'élèves à jouer un rôle plus rigoureux dans l'éducation de leurs enfants. Ceci afin de participer à l'amélioration des résultats en fin d'année scolaire. L'école ne fait que prolonger la formation intellectuelle et morale. Et un jour, l'école finit et l'enfant revient encore à la maison. Que va-t-il trouver ? Il va trouver ce qu'il a décès. Les parents qui découvrent le temps de fin d'année de leur enfant vers le mois d'octobre. C'est quand la nouvelle année scolaire a déjà commencé. Alors, c'est une interpellation forte. Loin d'être resté insensible à cet appel du ministre des enseignements secondaires, des parents d'élèves invitent les pouvoirs publics à leur tour à améliorer les conditions d'encadrement des élèves. Tant qu'il est vrai, affirme ces derniers, que l'absence d'enseignants au sein de certains établissements scolaires et le manque d'un suivi rigoureux, pour ne citer que ces aspects, participe davantage à rendre les résultats médiocres. A Dizangay, ce lundi 2 septembre 2013, jour de rentrée scolaire, la communauté éducative, du moins ceux qui étaient présents, ont pris l'engagement d'oeuvrer pour de meilleurs résultats. Maintenant, évaluation du processus électoral camerounais début tardif de l'impression des bulletins de vote et de la campagne électorale. L'imprimerie nationale accuse la Cour suprême et la Chambre administrative à quelques jours seulement du début de la campagne pour le double splitain du 30 septembre de cette année. Seulement, 50% de bulletins de campagne électorale sont imprimés. Nous y reviendrons, mais nous restons en politique pour mentionner que l'absence d'un calendrier électoral pousse Élections Cameroun à la faute. Moins d'un mois avant la date de la tenue du double scrutin du 30 septembre de cette année, Élections Cameroun n'a toujours pas publié les listes telles que le prescrit la loi électorale. Serge Alain Otto A quelques jours du double scrutin du 30 septembre législative et municipale, Élections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, n'a toujours pas publié ses listes. Je crois qu'il est important qu'Élections Cameroun sache qu'il ne lui revient pas de faire les lois, mais d'appliquer celles qui existent et celles qui ont été votées effectivement par l'Assemblée nationale et promulguées par le chef de l'État. Donc moi je pense que voilà, il faut que l'Élections Cameroun respecte la loi, c'est tout. Il ne fait point de doute sur la forte collusion d'Élections Cameroun pour ce qui est de la publication des listes. L'article 126 de la loi portant code électorale stipule que les listes sont publiées 60 jours avant le scrutin. A l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, partie de la majorité présidentielle, on comprend les difficultés auxquelles Élections Cameroun fait face et l'on reste optimiste. Nous avons une structure juridique qui se crie en charge des problèmes juridiques et qui est en train de voir comment on fait pour procéder et pour amener une solution à ce problème. Mais je pense que véritablement, les personnes qui sont en charge de l'ÉCAM sont des gens compétents, ils savent ce qu'ils font et que c'est un petit démoire qu'ils vont arranger le plus tôt. Au sein de la première force de l'opposition camonaise et par la voie de sa tête de liste au municipal, dans le cinquième arrondissement de Douala, c'est l'inexistence du calendrier électoral qui conduit à cette situation. Je crois qu'aujourd'hui, le combat pour le calendrier électoral n'est plus seulement un combat de l'opposition, mais c'est aussi devenu un combat pour ÉLECAM. Parce qu'effectivement, on constate qu'ils ont des difficultés à se conformer à la loi, ça veut dire que l'inexistence d'un calendrier électoral ne pose aussi problème. Et face à cette réalité, l'organe chargé de gérer les élections au Cameroun ne rassure tout de même pas de surprise. Désagréable dans la préparation du double scrutin annoncé pour le 30 septembre de cette année, le matériel électoral est en place et la publication des listes de réhabilité est imminente. Ces assurances sont de Samuel Fonkamazou, le président du conseil électoral de l'ÉLECAM, l'a dit au cours de la session de plein droit de cette institution tenue ce jour à Yaoundé, Saldjon et Marcelin Gansop. À moins de deux semaines de l'ouverture de la campagne électorale, Élections Cameroun ménage sa monture. Le conseil électoral travaille pour donner dans les prochaines heures une suite aux récentes décisions de la Cour suprême. La chambre administrative de la Cour suprême a vidé le contentieux, dans des municipales, il fallait donc qu'on se retrouve. Il y a certaines décisions qui demandaient, qui ont donné à l'Élections Cameroun, de réhabiliter certaines listes ainsi ou bien d'accepter d'autres. Donc celles-les seront publiées. Les préparatifs vont bon train dans la perspective de la tenue du double scrutin du 30 septembre prochain. Le matériel électoral fait l'objet du plus grand soin. Je crois que les choses se déroulent normalement. Les équipes sont en permanence à la base aérienne. Il y a des équipes aussi au niveau des deux impriméries chargées de l'impression des documents. On a un chronogramme qui est bien exécuté. Donc je ne crois pas qu'il y ait des inquiétudes sur ce plan-là. La distribution des cartes électorales connaît également un bon, non négligeable, soit un taux de retrait qui avoisine les 80%. Absolument, nous tendons déjà vers les 80% du taux de redistribution. Ce qui représente, on a dépassé dans le cap de 4 200 000 cartes électorales déjà distribuées. Ce qui est aussi assez bon. À Élections Cameroun, on entend capitaliser les enseignements tirés des précédentes élections. Question de ne pas faire piètre figure. Le jour J. Et dans cette attente à quoi s'affairent les formations politiques, la majorité des partis politiques en lice pour le scrutin du 30 septembre de cette année sont préoccupés par le retrait des cartes électorales. Steve Boulay et Étienne-Pascal Azeuge. Plus que quelques jours, et ça sera le branle-bas dans les différentes formations politiques en lice au double scrutin du 30 septembre prochain à Douala. La date du début de la campagne électorale étant fixée au 15 du mois en cours. En attendant le kick-off des hostilités, la plupart des partis politiques n'ont pas souhaité s'étendre sur la stratégie mise en place pour séduire les électeurs pendant la campagne. Pour le moment, nous avons opté pour la stratégie de la discrétion parce que vous savez très bien qu'une stratégie, pour qu'elle soit efficace, elle se doit d'être discrète. Les autres formations politiques disent plutôt mettre un accent sur le retrait des cartes d'électeurs. Bon, nous, au niveau de l'RDP, nous avons mis une stratégie qui permet d'aller dans les maisons, voir par exemple dans ce quartier qui est un quartier en majorité musulmane, voir les femmes musulmanes par exemple qui ne peuvent pas sortir sans la balle des maris pour pouvoir prendre leur récipice et les aider à obtenir leur carte électorale. Vous savez que le RDP travaille tous les jours, nous n'attendons pas les jours des élections. Nous travaillons tous les jours, nuit et jour. Donc nous sommes prêts, nous attendons que le ferveur soit lancé. Le MRC, par contre, se déploie déjà dans son quartier général, 6 au boulevard de la République, à Akwa. Le porte-parole de ce parti politique dans le Voury revient ici sur ce qui constitue leur centre de terrain en ce moment. Nous avons constitué différentes commissions. Les commissions travaillent et ces commissions travaillent ici au siège. Il y a tout un calendrier pour les différentes commissions qui passent travailler et chaque soir, nous nous retrouvons pour le compte rendu, pour la coordination. Aucun signe d'un fort déploiement lié au double scrutin prochain n'a pu être observé ce 2 septembre dans la ville de Douala au sein des différentes formations politiques. Tous ces partis disent concentrer leurs énergies pour l'ouverture officielle de la campagne électorale. Yves-Michel Fosso, ce nom reste des vocateurs. Yves-Michel Fosso vient d'être débouté aux Etats-Unis d'Amérique. C'est du moins la substance de la conférence de presse donnée hier par maître Akéremouna Ayahoundé. Yves-Michel Fosso, actuellement dans les matchs de la justice camerounaise pour détournement de fonds publics, avait porté plainte contre plusieurs personnalités. Donc, Paul Biya, le chef de l'Etat camerounais, devant le tribunal de l'Oregon. Des détails dans ce reportage de Sal John et Marcelin Gansop. Les décisions du tribunal du district de l'Oregon aux Etats-Unis ont été rendues respectivement en janvier, février, mai et juin 2013. Ces décisions déboutent Yves-Michel Fosso qui avait saisi ce tribunal le 6 août 2012 pour diverses raisons. Cette juridiction a dit ne pas connaître des actes posées hors du territoire américain et a estimé que les intérêts des citoyens américains n'étaient pas menacés. Elle s'est donc déclarée incompétente. Yves-Michel Fosso, qui avait jusqu'au 15 juillet 2013, n'a pas fait appel à la décision rendue. Lui qui avait demandé réparation à hauteur de plus de 5 milliards de fonds CFA au titre des dommages et intérêts. Dans sa plainte, le fils de Bajoun reprochait à Paul Biya, Jean-Baptiste Bokam, Pascal Magnagémabé et quelques gradés en service au CED des faits de torture, de fausses accusations, de détention arbitraire et de rupture abusive de contrat. La plainte de l'ancien administrateur directeur général de la Camer évoquait également la violation d'un accord de libération mutuelle prononcé à la suite d'un jugement rendu en septembre 2006 par un juge du tribunal de faillite de l'Oregon. À la suite de ce protocole consécutif à la faillite des GIA internationales, dont maître Akéremouna a reconnu l'existence, l'État du Cameroun avait reçu un Boeing 757-200 et un chèque de 800 000 dollars, l'avion dont la destination n'est pas connue par maître Akéremouna. Toujours est-il qu'à travers ce protocole, le Cameroun s'engageait à ne pas intenter de procès contre les protagonistes de l'acquisition de l'avion présidentiel. Ce qui n'a pas été le cas, puisque Yves-Michel Fotsou et d'autres personnalités, dont Marafa Amidou Yahya, ont été récemment condamnés à des peines de prison. Et donc, les accusations d'Yves-Michel Fotsou n'ont pas prospéré devant le tribunal de l'État d'Oregon. Il a été débouté au grand bonheur des avocats du Cameroun qui ont brandi leur trophée de guerre à la presse. Une sortie médiatique qui a coïncidé avec le retour au pays de Paul Biya. Le client, dont maître Akéremouna, disait attendre le feu vert pour sortir enfin de son mutisme. À travers cette décision, la juridiction américaine vient de démontrer la difficulté à juger désormais les étrangers sur le sol américain. C'est du moins l'avis de maître Akéremouna, le conseil de l'État du Cameroun, dans la cause. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait collecté par notre reporter. On dit qu'ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas, imputer sur la souveraineté de l'État camerounais. Ils ont fait en deux parties. D'emblée, ils ont immédiatement débouté à ce qui constitue le président de la République, parce que c'est le chef d'État, donc il n'y a même pas à débattre. Et dans le second cas, on a démontré que les gars agissaient dans le cadre de leur fonction. Donc les États-Unis ont dit qu'ils ne pouvaient pas imputer sur... Vous voyez, c'est la leçon qu'a parlé mon confrère dans la décision qui a été rendue par la Cour suprême américaine, toute récente, qui restreint vraiment les circonstances dans lesquelles les juridictions américaines peuvent commencer à regarder le problème de souveraineté, n'est-ce pas, et d'immunité d'autres pays. C'est très difficile de poursuivre des dirigeants d'autres pays aux États-Unis. Et davantage près des populations, un bâtiment en étage menace de se couler au quartier Vallée-Bessengue, c'est dans la ville de Douala, mais le propriétaire dit faire face au refus de l'un de ses locataires de libérer la voie d'accès au site à risque. Les voisins immédiats ont même déjà quitté le périmètre de l'édifice. Des détails dans ce reportage de Joël Essengue et Jean-Paul Chouniata. Fatigué par le poids de l'âge et des intempéries, cette bâtisse représente un danger de mort permanent. L'édifice présente tous les signes d'un écoulement imminent. Et c'est la propriétaire qui déclenche l'alerte. On est dans cette situation-là maintenant et le danger est vraiment imminent pour les habitants qui sont là derrière, parce que le mur peut céder d'un moment à l'autre et avec les conséquences qui peuvent arriver. Les voisins tout autour ont abandonné leur domicile pour passer des nuits chez d'autres voisins plus éloignés de la menace. La propriétaire et sa famille ont vidé les lieux depuis le mois de juin. Dame Aimandé tient depuis à démolir son petit immeuble de la mort avant que le pays ne se produise. Mais elle est freinée dans son action, dit-elle, par un de ses locataires, le propriétaire de l'auto-école française, Agence Vallée-Bessenguet, qui refuse depuis huit mois de libérer son local pour faciliter l'accès aux engins de terrassement. On est tombé d'accord pour qu'il parte, mais le moment venu, il n'a pas voulu céder. J'ai fait plusieurs démarches à côté d'elle, auprès d'elle, elle n'a pas cédé. Je l'ai même saisi par voie du CIE pour attirer son attention sur le danger que courent les habitants qui sont en bas là, mais elle n'a pas voulu céder, elle fait la dure. Dans son cri de détresse, Dame Emendée-Louise tient à attirer l'attention du préfet Duvoury et du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, afin qu'un désastre de trop avec mort d'homme soit évité, dans une ville où l'écroulement des immeubles est à la mode. Assainissement urbain, prolongement du boulevard de la République, les populations affectées par les travaux sont dans l'incertitude. Elles ont désormais trois mois tout au plus pour libérer les lieux. Les riverains fondent enfin leur espoir en le paiement des indemnisations pour se trouver un nouvel abri. Claude Coix et Vincent Bicano, reporteurs, sont descendus au quartier Bepanda, ce jour dans la ville de Douala. Reportage. Ces maisons sont parmi celles appelées à disparaître de la ville de Douala dans les mois à venir. Elles vont céder la place au prolongement du boulevard de la République. Les croix de Saint-Angré qui les distinguent montrent que leur sort de destruction est déjà scellé. L'annonce de l'éliminence des travaux par les pouvoirs publics a fait tomber tout le ciel sur la tête des populations affectées. Moi je ne me prépare pas. Mon mari m'a laissé dans la maison là. J'ai les enfants. Je n'ai rien pour préparer à aller ailleurs. Je ne suis que dedans. Croix-moi au plus pour libérer les lieux. Les habitants de Bepanda ne connaissent plus de quiétude. Entre indemnisation et le nouveau site de logement, mille et une questions les bousculent au quotidien. Où on pouvait me donner un petit terrain que je peux retirer, ce ne reste que les toiles pour aller faire le boucaro, le sac avec les enfants. Ce que ça m'arrangeait plus mieux que de me mettre à l'année nuit avec peut-être plus de 15 têtes. Les propriétés des maisons sont désemparées. Ce n'est pas le cas des locataires, en l'exemple de cette dame qui songe à faire ses valises. Là maintenant, nous sommes obligés de partir. Nos enfants vont aller à l'école juste avec un peu de retard. La peur du lendemain rythme le crinclin quotidien des habitants de Bepanda qui attendent encore de voix claires dans le projet du prolongement du boulevard de la République. Nous restons dans ce quartier et dans ses environs. C'est un contraste et nous allons le voir dans ce reportage. Malgré l'existence des espaces aménagés pour recouler la marchandise, des commerces continuent de prospérer sur la voie publique. Je vous propose le visage contrasté des marchés de Bepanda dans ce zoom de Vincent Bika. La route n'est plus seulement pour les usagers à Douala. Elle est davantage pour des commerçants. Ils y mènent leurs activités presque sans gêne, comme c'est le cas à Bepanda au lieu dit double balle. Le marché en Brousse, on n'a pas commencé. Ce n'est pas aménagé. C'est loin, c'est là-bas au fond. Qui va descendre au fond ? Qui ira dans le fin fond du quartier pour faire le marché ? Nous sommes ici, nous sommes à l'abri. On trouvait un peu notre compte par ici. Là-bas en Brousse, ça ne nous avantage pas. L'espace commercial en question le voici. Le marché de Boneywenda, abandonné depuis des lustres. L'espace culture mis sur pied prend déjà un sérieux coup. Des surfaces pourtant apprêtées pour des commerçants sont plutôt utilisées à d'autres fins. La nuit tombée, la zone devient dangereuse. Le marché est toujours en cet état. C'est un endroit, ça ne sert à rien. Puis le marché là, c'est devenu un endroit de bandits. Là où on appelle la cité des dieux. Je ne sais pas, c'est devenu un endroit de chanvices. Tout ça, les bandits, tout le monde vient fumer leur chanvla. Des habitants du coin assistent impuissants à la mort de cette plateforme commerciale de Douala 5e dans un environnement marqué par un manque criat de plateformes marchandes. Des riverains finissent par croire que ce marché de Boneywenda porte un mauvais son qu'il faut exorcizer avant sa résurrection. Rebellion, l'agence Lida Voyage suspendue vendredi dernier par décision ministérielle continue d'embarquer à Kribi pour Douala. Le ministre camerounais des Transports reproche à cette structure beaucoup de manquements au rendez-quels on peut citer. L'absence de quais d'embarquement et surtout l'accident de la circulation qui a fait plusieurs morts il y a quelques jours sur l'axe routier C'est une intense activité d'embarquement des voyageurs qui se déroule ici en Colbiting, zone des agences de voyage dans la cité banlieire de Kribi. Pourtant, cette agence Lida Voyage est interdite d'activité. Les décisions de certains ministres ne sont pas respectées parce que nous sommes vraiment surpris que depuis la décision est déjà sortie on voyait que les autorités devaient être en place pour appliquer la loi nous nous rendons compte que ça ne fait ni chaud ni froid avec le monde, vous voyez et vraiment c'est lamentable et c'est regrettable dans un pays comme le Cameroun. C'est dans ce snack bar que se trouve le guichet unique. Le chef d'agence qui a d'ailleurs menacé de casser la caméra du reporter de Kinox Télévisions n'a pas de bureau administratif Il se confond tout simplement ici au buveur de bière C'est la servitude du quartier qui sert de lieu d'embarquement Toutefois, le refus de l'inda voyage de se soumettre à la décision ministérielle l'expose à d'autres sanctions plus graves Mais si par devers la décision de l'état vous vous agissez là vous vous encourrez des peines vous êtes justiciable de toute façon on sait que l'agence ne fonctionne pas et puis encore si un incident arrive pendant cette période d'illégalité vous vous encourrez une lourde sanction vous vont même aller jusqu'à la prison En cette période de rentrée scolaire les passagers ne se font pas prier pour remplir un bus en quelques minutes Aussi, la décision du ministre des Transports manque d'efficacité pour s'appliquer dans un tel contexte Et l'inda voyage doit faire très vite pour se remplir les poches avant l'intervention de la force publique Et cette décision en faveur de Félix Dalé Ngando cet officier de police camerounaise tué par des rebelles de la Séléka à Toktoyo, zone frontalière entre le Cameroun et la République centrafricaine il y a quelques jours et bien il a été élevé par décret présidentiel au rang de commissaire de police à titre posthume et exceptionnel Cette distinction s'accompagne des avantages pour la plupart pécuniaires Le défunt sera conduit à sa dernière demeure ce week-end à Mboruko c'est dans l'arrondissement de Mélon Et pour davantage de précisions sur les avantages je vous propose de suivre cet extrait de Moïse Niem qui est le président de l'association des retraités de la fonction publique C'est au micro de notre reporter Ça a un avantage parce qu'on l'enlève du grade où il a été pendant tout son temps toute sa période active et on l'élève à un grade supérieur avec les avantages qui y sont liés surtout des avantages en matière d'argent ou pécunier La famille est l'heureuse bénéficiaire Lui-même ne peut plus en profiter Il est souhaitable que quand quelqu'un rend des services et qu'il rend des services louables de son vivant qu'il jouisse lui aussi des fruits de son bon travail Actualité au-delà de nos frontières pour refermer la première partie de ce journal c'est en Syrie Bachar Al-Assad répond par la menace à la menace Le président syrien vient de dire sa détermination à nuire les intérêts français et américains en cas d'attaque Des détails avec nos confrères de TVC Monde C'est la réponse de Bachar Al-Assad à la déclaration d'intention de la France d'intervenir militairement en Syrie aux côtés des Etats-Unis Une mise en garde exprimée dans les colonnes du Figaro Le peuple français n'est pas notre ennemi mais dans la mesure où la politique de l'état français est aussi le peuple syrien Cet Etat sera notre ennemi affirme le président syrien Bachar Al-Assad promet des répercussions négatives sur les intérêts français Le Moyen-Orient est un baril de poudre Le risque d'une guerre régionale existe poursuit-il Pour lui Paris comme Washington ont été incapables de prouver la responsabilité des forces gouvernementales dans l'attaque chimique du 21 août Pourtant après Washington Paris avance à son tour des éléments rassemblés par les services de renseignement français convaincus de la culpabilité du régime dans les frappes contre les civils en banlieue de Damas Une note déclassifiée accessible à tous sur internet Vidéo amateurs à l'appui Le gouvernement veut rallier l'opinion pour l'instant hostile 64% de français contre une intervention en Syrie Jean-Marc Ayrault chargé de rassurer d'une part et de convaincre de l'autre de la nécessité d'une action Il n'est pas question pour la France d'agir seule La décision ultime ne pourra être prise par le président de la République lorsque sera constituée cette coalition seule à même de conduire une action pour adresser ce message Fermeté Il n'est plus possible d'utiliser l'arme chimique en Syrie par le dictateur Bachar Al-Assad contre son propre peuple Intervenir en Syrie cette perspective divise les politiques Une action militaire ne peut amener de solutions sur le fond soulignent certains à gauche Pour la droite le président Hollande s'est mis à la remorque des Etats-Unis en attente du vote du congrès le 9 septembre et les appels pour un vote des parlementaires ne faiblissent pas Jusqu'ici il n'en était pas question Mais la question n'est pas tabou affirme ce matin sur RTL le ministre chargé des relations avec le Parlement Madame, Monsieur je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat Merci de nous retrouver Et dans cette autre partie du journal cette fois-ci consacré au débat un retour sur la problématique de la distribution du manuel scolaire au Cameroun nous avons sur ce plateau Michel Dengia qui est libraire Bonsoir et merci d'avoir accepté ce rendez-vous Oui bonsoir C'est bien dommage que nous ne puissions pas avoir le membre du conseil national d'agrément du manuel scolaire qui n'a pas cru devoir défier à ce rendez-vous Est-ce que pour cette année aussi comme on l'a souvent observé par le passé la distribution du manuel scolaire pose un problème à vos librains que vous êtes Oui on va dire que oui la distribution pose un problème et le problème a toujours été celui qui a été évoqué ou même ici ou en d'autres lieux qui serait celui de la sortie tardive de la liste scolaire Si la liste officielle pouvait être mise à la portée des distributeurs des livres peut-être au mois d'avril un peu plus tôt ça pourrait arranger certaines situations parce qu'il faut importer le livre de l'Europe et puis le livre c'est il faut suivre certains un circuit administratif peut-être la LGS la douane et tout et le côté commercial aussi la banque et ainsi de suite donc quand la liste officielle sort au mois de on va dire mai-juin il se fait tard pour que nous ayons les livres ici au mois d'août et encore que ces dernières années la rentrée est ramenée en début de septembre avant c'était vers mi-septembre et ce qui arrangeait un peu la situation Alors lorsque vous parlez d'importation est-ce que ce procès qui est aujourd'hui ouvert contre le Conseil national d'agrément du manuel scolaire a-t-il sa raison d'être ce procès ces accusations qui sont portées contre cette institution qui est chargée d'étudier puis de valider les manuels scolaires au programme cette institution qui semble beaucoup plus privilégiée des éditeurs étrangers vous êtes dans la librairie depuis une trentaine d'années est-ce que ce problème revient au fil des années il faut déjà savoir de quoi on les accuse pour peut-être répondre à votre question mais ce que je dis c'est qu'encourager l'entrepreneuriat camerounais serait quelque chose de louable mais comme je l'ai dit tantôt certains livres édités sur place par les nationaux se font un peu rares je dirais je ne suis pas éditeur moi je suis libraire je vends le produit fini mais je dis que si peut-être l'éditeur avait la liste à temps parce que si les manuels scolaires édités par des camerounais se font rares c'est peut-être parce que la production n'est pas abondante on peut dire oui mais il faut qu'ils aient la liste officielle à temps pour commander peut-être le papier le papier on ne le fabrique pas ici c'est la facette visible est-ce qu'il a les fonds c'est une entreprise l'entreprise il a le côté commercial il a la coupe il faut donc qu'il remplisse certaines conditions pour avoir le livre le livre à temps dire qu'on a privilégié les éditeurs peut-être locaux ce serait bien d'envisager ce genre de choses il y a certaines personnes même qui font une coédition avec Edicef ce serait toujours bien avec des éditeurs étrangers avec des éditeurs étrangers c'est pas mauvais mais le final c'est qu'il faut que le parent et le livre attendent à la rentrée scolaire alors revenons au circuit de distribution à l'interne beaucoup de libraires de libraires se sont élevés pour dénoncer les ventes promotionnelles de livres est-ce que vous considérez aujourd'hui que ces ventes sont concours à mépriser un peu les lois de la saine concurrence oui les ventes promotionnelles bon c'est toujours difficile de dire à monsieur parce que les gens qui ne savent pas c'est que le livre le secteur du livre est l'un des secteurs que le ministre de commerce arrive à maîtriser parce que peut-être il y a un seul gros importateur au camp au moins j'importe mais là c'est pour ma clientèle peut-être on a l'oeil dessus parce que le ministre arrive à maîtriser ce secteur en homologuant les prix bon c'est ça l'autre partie c'est que quand on distribue le livre le livre est un produit où il n'y a pas assez de gains quand on demande au libraire d'aller vendre le livre à Yavasi c'est parfois pour à des prix promotionnels est-ce que ces prix promotionnels sont différents des prix homologués par les autorités en charge de l'éducation moi je pense que c'est une contradiction des choses parce que quand le prix est homologué on dit encore prix promotionnel je ne sais pas où est la promotion quand le prix est homologué déjà même que le prix homologué est dans la moyenne parce qu'il y a des titres qui ont baissé le prix un peu haut s'il faut voir le prix stabilisé mais que ferait encore la promotion si le prix est stabilisé on pourrait dire peut-être qu'on peut avantager certains coins qui sont reculés mais en ce moment si un libraire va et s'il fait une recette il n'y a pas de banque là-bas c'est toujours des risques si un libraire ne sait pas va où c'est bien mais il faut étudier d'autres formules peut-être pour faire ce genre de choses ça c'est mon point de vue mais le livre n'ayant pas une grande marge comme les gens le pensent c'est pour ça qu'on voit à la rentrée scolaire il y a des libraires et vous vous dites le contraire non je ne dirais pas le contraire c'est une entreprise c'est une entreprise la librairie c'est une entreprise où chaque chef d'entreprise a une politique comment faire et en librairie on dit librairie et papillerie vous oubliez souvent le matériel didactique on ne parle que du livre il y a des choses qui accompagnent le livre comme l'ardoise comme la craie c'est autant de choses mais on ne voit que le côté du livre scolaire tout à fait c'est toujours depuis des années mais si la liste officielle peut être mise à temps à la disposition de la chaîne de distribution je crois que certains problèmes pourraient être résolus nous avons un titre comme le didactica qui est un livre qui est édité par le Camus les parents on ne sait pas où le trouver c'est un livre qui se fait rare des choses comme ça alors que peut-être qu'il faut davantage encourager la production locale en quoi faisant ? des éditeurs locaux en leur octroyant des subventions pour produire davantage on va leur dire même au moment où lui il se propose il se propose d'éditer les livres il doit avoir peut-être les moyens nécessaires les moyens nécessaires pour le faire merci Michel Dindja d'avoir accepté ce plateau c'est moi je me remercie madame monsieur merci de nous avoir suivi c'est la fin de ce journal au nom de toute l'équipe je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h bonsoir bonsoir